On va aborder aujourd'hui la thématique de la déclaration de performance extra-financière. C'est un sujet pour vous, établissement de santé, notamment de communication et pour se mettre en conformité avec la vraie démarche RSE. Pour impulser une démarche RSE, c'est quelque chose d'important, c'est pour ça qu'on voulait vous proposer ce sujet aujourd'hui avec Olivier Thomas de Primum, qui est là, qui va vous faire une présentation des enjeux du cadre réglementaire dans un premier temps. Et puis Véronique Molière du bureau BVM communication, dans un second temps, présentera ses services. On est heureux encore une fois de vous avoir si nombreux présents aujourd'hui pour ce rendez-vous RSE. Et puis je vais laisser la parole à Olivier. Le secteur de la santé, c'est 4% des effets de serre mondial. C'est plus que l'aviation civile. Vous voyez, quand on nous dit que l'aviation, c'est très polluant, que c'est une catastrophe pour l'humanité. L'aviation civile, c'est 3,2. Le monde de la santé, c'est 4 et le numérique, c'est 4. La déclaration de performance extra-financière, donc la DPEF, qui est un terme un peu qu'on peut, c'est en réalité l'ancien rapport RSE ou RSO que nous faisions avant. Cette déclaration de performance extra-financière répond au décret d'août 2017, qui définit très précisément ce qu'on a à faire et qui doit le faire. Et je vais rajouter une seconde couche qui est le nouveau référentiel de la Haute Autorité de Santé, qui aujourd'hui rajoute à peu près 30 thèmes obligatoires pour le secteur sanitaire, pas encore pour le médico-social. Et il est évident qu'une déclaration de performance extra-financière est un document de preuve sur l'engagement d'une démarche RSE dans une société. Première partie, les informations sociales. Deuxième grand chapitre de la DPEF, ce sont les informations environnementales. Donc j'ai envie de vous dire, c'est ça vraiment le chapitre très important, très prégnant de cette dynamique. La loi Elan est quelque chose de très structurant pour les établissements de santé pour cette année. Je trouve dommage que les fédérations ne vous en parlent pas plus parce qu'il faut que vous ayez en tête qu'avant septembre 2021, vous avez l'obligation tous de saisir sur le site de l'ADEME, le site qui va s'appeler Opéra avec un T. Vous avez l'obligation de saisir vos consommations d'énergie de l'année 2020 et les consommations d'énergie de votre année de référence entre 2010 et 2020, qui est l'année où vous avez le plus consommé. En clair, vous devez prouver qu'entre 2010 et 2020, vous avez réduit votre consommation d'énergie, car votre objectif dans le cadre de la loi Elan, c'est de réduire de 40% les consommations d'énergie entre 2010 et 2030. Autre thématique, l'utilisation durable des ressources. Alors là, on est dans une centrale de référencement aujourd'hui, centrale d'achat qui a beaucoup investi sur le développement durable, sur la réduction des gaspillages, sur l'empreinte carbone, sur l'indice vert que vous connaissez. Troisième chapitre d'un rapport des PEF, les informations sociétales. Alors qu'est-ce que c'est que les informations sociétales ? C'est quels sont les engagements sociétaux en faveur du développement durable. Quelle est la prise en compte de la politique d'achat des enjeux sociaux et sociétaux ? Là, aujourd'hui, on est au cœur du sujet avec la CAP, qui a créé un indice vert avec de nombreux critères de choix vérifiés tous les mois par des collaborateurs. Voilà le dernier chapitre de cette TPEF, les informations complémentaires, c'est-à-dire les informations relatives à la lutte contre la corruption. Quelles sont les actions engagées pour prévenir la corruption ? Ça, c'est un des sujets les plus difficiles, je ne vous le cache pas. C'est pour ça que dans le décret, ils ont fait un espèce de gloubi-boulga à la fin, ils ont fait un chapitre d'informations complémentaires. Comment on fait quand on a une PME, une TPE, un EHPAD, une clinique ? Pour moi, la bonne formule, c'est premièrement de suivre des indicateurs tout au fur et à mesure de l'année, c'est-à-dire de ne pas attendre le 31-12 pour aller collecter ces données relatifs à tout ce que je vous ai évoqué là. Et puis derrière, il faut professionnaliser, c'est-à-dire qu'un rapport RSE, un rapport DPEF, c'est quelque chose qui doit être pro, qui doit donner envie d'agir, qui doit donner envie d'être lu, qui doit être diffusé aux parties prenantes. Faire un rapport comme celui-là, c'est un travail de collecte de données, d'analyse et de compréhension des données. C'est un travail journalistique où il faut aller interviewer les gens sur le terrain et comprendre ce qu'ils racontent. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne faut pas démonter un rapport RSE pour savoir si c'est vrai ou pas. Ce rapport tombe à point nommé parce qu'il est étroitement connecté à beaucoup d'autres démarches. Donc en effet, le SIGUR, la nouvelle certification de la Haute Autorité en Santé et puis d'autres réglementations liées à la loi Elan et autres. Alors, vous l'avez bien en tête, on a vraiment deux grands types de communication. Une communication dite interne, donc à l'attention de ces salariés du corps médical et une communication externe. Pourquoi ce serait intéressant de partager cette publication en interne ? Parce que déjà, un, c'est vraiment le point essentiel, vos salariés sont votre première partie prenante. En ce qui concerne la communication externe, cette publication pourrait être évidemment partagée avec vos tutelles, l'ARS en premier lieu, puis d'autres peut-être administrations liées à la santé, mais d'une manière générale aussi avec les collectivités locales. Un établissement, une organisation, elle est dans un territoire en effet partagé et régi, on va dire, par des collectivités locales. C'est important aussi que la mairie, donc la commune, la communauté de communes, le département, voire la région, soit aussi informée des initiatives de l'établissement. Pour, on va dire, un peu sérieux ou un peu standard, s'incarne réellement, on l'a vu au travers de chiffres, ça c'est le discours de la preuve, mais puis s'incarner aussi au travers de prises de parole extrêmement honnêtes, sincères, très personnelles. Ça peut être des salariés, ça peut être des médecins, ça peut être un prestataire extérieur, ça peut être des patients, bien évidemment, le représentant des usagers. Vous voulez négocier des subventions sur la transition énergétique avec l'ADEME, il y a deux types d'établissements. Il y a des établissements qui n'ont pas d'indicateurs, qui ne savent pas ce qu'ils ont consommé comme énergie en 10 ans, qui n'ont pas de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, puis vous en avez d'autres qui ont tout ça, qui ont un magnifique rapport où tout est détaillé, décliné, projeté. Il est évident que quand vous êtes en rendez-vous avec l'ADEME, avec votre agneau ou avec l'agence de l'eau, et bien subit, il y aura des documents qui seront parfaitement maîtrisés. C'est une autre relation avec les parties polluantes. Et puis enfin, c'est un rapport qui est publié, public, qui doit être en ligne. Et donc, toute personne, même un patient, une association d'usagers, un fournisseur, peut découvrir le contenu de ce qu'il y a dans cette déclaration. Vous pouvez commencer par un 4 pages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une déclaration de performance extra-financière, ce n'est pas forcément un catalogue de 50 pages. On peut faire quelque chose de très synthétique. Retenez qu'il y a deux grands concepts aujourd'hui en matière de communication. C'est le greenwashing que j'évoquais tout à l'heure, mais je viens d'en découvrir un peu récemment, qui est pire. C'est ce qu'on appelle le green blushing. C'est l'inverse, c'est-à-dire tout blush en anglais, c'est rougir de timidité. Et bien, ce sont des entreprises qui font des choses extraordinaires, mais qui par timidité, ce n'est pas le bon terme, je ne sais pas même comment le dire, par gêne, ne le disent pas. Ce qui veut dire que le citoyen lambda français, il est toute la journée abreuvé d'informations sur la RSE qui sont souvent fausses, allégations fausses, mensongères, trompeuses. Mais les établissements qui font des belles choses ne le disent pas. Donc, voici ma conclusion. Je sais qu'autour de la table, vous êtes nombreux à faire très belles choses sur ces sujets. Dites-le, ayez la fierté de le dire et mutualisons les vols pratiques pour donner plus de bon sens à nos métiers et rêver d'un monde peut-être un peu plus noble demain.